salut les amis alors une vidéo pour vous parler du classico il va se passer dimanche à 20h45 j'ai pas de bêtises le match au mpng au stade vélodrome c'est le deuxième classico du mois le premier classico c'est qu'à coupe de france et là on va jouer un deuxième à championnat on soit le premier on avait gagné avec un score de 2 1 rappelez-vous et c'est pas de bêtises on les avait jamais battu depuis la coupe de france au vélodrome paris on les avait pas battu depuis 49 alors maintenant c'est un championnat et c'est toujours au vélodrome alors le premier match n'est n'est pas là mais il y avait naïma là c'est le contraint naïma n'est pas là mais il y a n'papé alors ça va être plus dur parce que naïma est moins bon qu'en n'papé et n'papé est super fort mais je sais pas je sais pas vraiment je sais pas quand il y avait pas n'papé quand il y avait pas naïma moi je me dirai c'est bon c'est gagné mais je sais avec paris avec n'papé mais vu comment naïma il joue pas après c'est pas le meilleur joueur de paris 1 il ya missy mais comme ici ma voilà pour moi missy c'est depuis la coupe du monde avant la coupe du monde c'est qu'un grand missy et depuis la coupe du monde depuis il est revenu à paris mais bon c'est quand même lui mais le cas créé un but là il avait le corps de paris on verra les amis moi je dis 1-0 pour l'OM 1-0 pour l'OM on verra bien déjà moi je vois toujours marseille gagner je vais jamais dire je vois marseille perdre c'est mieux gagner 1-0 il a mis les trois points à la maison de je sais pas faire une défaite ou faire un match nul pour moi un match nul c'est une défaite contre paris c'est une défaite en plus au vélo grôme au vélo grôme n'importe qui on doit gagner même contre paris alors ouais on peut avoir on peut s'excuser ouais c'est la capitale c'est la meilleure équipe du monde on s'en fout c'est aujourd'hui marseille est meilleur qu'en paris on fait un championnat comme moi j'ai jamais fait 2022 2023 c'est le meilleur championnat de marseille moi j'ai jamais fait un championnat comme ça les amis c'est tu dors faire un championnat plus qu'en meilleur qu'en des champs et des champs vraiment des champs c'est un super coach mais je sais pas c'est un super marseille bon gardien bonne défense bon mieux le terrain des bons incantons un bon un bon coach un vrai bon président et puis on verra bien la suite de l'om quand il ya des sauces il va être fait le nouveau pont de sort bon ça c'est d'autres débats on va pas entrer dedans j'ai déjà fait des vidéos sur ça mais voilà là j'ai vraiment à ce qui est sur le classico et je sais il ya des soucis va se passer pour la vue d'un olom mais pour est ce qui est sur le classico les joueurs les jours je pense les joueurs c'est il ya des creux qui se passe on parle d'être à paris mais les creux qui se passe à paris les creux qui se passe à marseille c'est le contraire à paris à des mauvaises nouvelles croix des fêtes d'affilée et on parle des des cacarys il reste à partir de paris pour aller dans un grand club anglais nous parle plus des sans-en-jeun ou même c'est le contraire et ça c'est bien mais pour parler vraiment du classico de dimanche peut-être ça va être le gagné gros classico pour paris avec le aïma missy en pape ou naïma non et je peux même vous dire je le sens missy va partir naïma va partir et en pape va partir la semaine prochaine paris a plus d'argent le cacar va partir vont vont aller dans un grand club anglais et laissant vous dire va venir à marseille je le sens je le sens je le sens les amis et je peux vous dire c'est le vrai gagné classico avec deux grosses équipes après c'est marseille marseille vont faire du mal à paris marseille vont battre paris 4-0 ainsi pas là passe pas dimanche mais dans le futur c'est nous va faire ça profiter à quoi les parisiens nous charriez nous après c'est nous on va vous charriez alors j'ai un zéro on va gagner ce match là ça va être super dur ça va être très coup pour l'équipe mais non 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 il n'allait pas vous venger parce que on joue à la maison quand c'est qu'au parc des princes mais là c'est à la marseille maintenant ils gagnent et puis à marseille on va faire jouer la meilleure équipe du moment je jugo je joue je sais pas quand il va jouer je sais pas qu'il va revenir de blessure mais avec un seul truc je peux vous dire dans un classico à la maison au vélo gros on le joue comme une finale de coupe du monde une finale de league des champions on doit le jouer c'est le plus beau classico de france et ce match là on doit le jouer comme le plus beau match de championnat dimanche va avoir sur amazon le plus beau match du championnat de france c'est comme le réel barcelone c'est comme barcelone réel fait ce match là va passer dans toutes les chaînes mondiales et je souhaite les marseillais à mouiller le maillot la semaine dernière ça fait 15 jours contre paris on souhaite à remouiller le maillot contre paris un championnat et sérieusement on peut le faire on peut le faire on l'a fait une fois on peut le refaire deux fois sérieusement on peut le refaire une deuxième fois parce que marseille est une équipe incroyable marseille c'est une équipe pour ce moment à par nice aucune équipe il nous a fait du mal et encore les niçois il nous a fait du mal à cause du match de coupe de france avec paris parlant de coupe de france les amis on doit gagner maintenant la coupe de france on a battu la plus grande équipe de championnat la plus grande équipe de france on les a battus on doit gagner la coupe de france et pour le championnat on doit pas de paris et on se rapproche de 2 points et qu'on se rapproche des deux points les amis bon ça je souhaite tout mon coeur et vous aussi qu'on se rapproche de 2 points on n'a plus le droit à la défaite ça veut dire ce qu'à la 38e journée c'est qu'à la dernière journée du championnat on doit gagner 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 mais au présent on a cinq points d'écart cinq points c'est deux défaites de paris on joue la 23e ou la 24e journée il va nous risquer encore une quinzaine de match à faire 15 matchs deux défaites pour paris zéro défaite de marseille et on est champion de france on est on peut gagner la coupe de france et on peut faire la ligne des champions la saison prochaine on peut avoir le nouveau point de sort on va avoir le nouveau point de sort il peut être plus à corps mais quoi je peux vous dire de plus moi on vit bonne nouvelle sur bonne nouvelle semaine par semaine avec l'om avec poulot logoria avec tudori avec tous les joueurs sans pli ou sans oublier les les supporters les supporters ils sont là un coup les matchs à la maison et à l'escarieur il y avait vu le match de toulouse on se croyait encore en vélo grume c'est qu'il n'est pas le stade de toulouse c'est qu'il est le stoulouse vélo grume non mais c'est qu'il y avait plus de supporters de l'om de supporters de toulouse et c'est comme ça un coup les matchs on va n'importe où d'un point règne règne c'est début mars que j'ai pas de bêtises ben la pré-filture je sais plus comment ça s'appelle la pré-filture de règne la région bon on va dire la pré-filture de la bretagne nous a gardé de a gardé les supporters de l'om pourquoi ça je sais pas mais ils a gardé les supporters de l'om et même des supporters des groupes autour du stade de règne la route de l'orient ça s'appelait avant mais mais le nouveau nom je me rappelle plus comment ça s'appelle ils voient des des maillots de l'om qu'au crône de police mais c'est n'importe quoi il y a peur mais rappelez-vous un clermont on l'équipe aussi un tardi et ils ont à forcer le passage il y a plein de supporters de l'om sont sont équilés dans la crimine de clermont alors c'est qu'à ta cause ça qu'on peut plus qu'on peut pas aller les supporters peut pas aller à rennes mais c'est pas grave c'est pas grave les amis et l'OM l'équipe de l'OM c'est on va les soutenir jusqu'au bout et puis règne c'est plus c'est plus le règne comme au début du championnat c'est plus le règne de l'année gagnée règne ça commence je le dis pas trop fort ma femme elle est pour règne mais voilà règne ça commence à déchendre mais voilà je veux vous dire l'OM est une grande équipe et qu'au bas Paris qu'au bas Paris ce week-end les amis je veux vous dire un truc on peut rêver du championnat on peut rêver de la coupe de France on peut rêver on peut rêver de plein de choses et voilà moi le seul que je dis c'est allez l'OM abonnez-vous partagez mettez-moi des pouces quand c'est pas fait bah faisez-le et il me manque un abonné un abonné pour faire 140 140 un abonné les amis ne me laissez pas 139 je veux le 140ème saut sur minuit salut un abonné les amis